On va lire ces questions-là sur YouTube, à la diffusion officielle. Vous pouvez déjà écrire vos questions et nous allons aussi lire les questions sur Zoom. J'espère que vous pouvez bien m'entendre sur Zoom et sur YouTube. Si quelque chose ne va pas, écrivez-moi sur WhatsApp, sur Telegram. Vous savez, on a la diffusion, on est flou. C'est pour cela que ce n'est pas aussi facile que ça. Commençons, je m'appelle Pavel Filipova. Il y a Sergei Semenov à côté de moi, le directeur général de Sola Kupa. Aujourd'hui, on va partager des nouvelles avec vous. Comment 2024 a commencé ? Cette année a commencé de manière très active. On va maintenant parler de la situation. On aura aussi donc un invité aujourd'hui, Sergei Shevchenko, qui assume son nouveau rôle, chef de réseau de partenariat. Il va nous parler un petit peu de comment les pays se développent, les représentations, le travail avec les partenaires et pas que. Commençons par les chiffres. A toi la parole, Sergei. Ce webinaire sera partagé en deux parties. On a d'abord des informations de base à partager. On va vous fournir ces informations et ainsi on va nous synchroniser avec tous les partenaires, à tous les pays, tous ceux qui suivent le projet de manière active. Je comprends que parmi nous, il y a des personnes qui connaissent le projet et la technologie en plus que nous. Mais en ce qui concerne les jalons principaux, les chiffres, les décisions clés, on va partager tout cela aujourd'hui. Commençons par la chose suivante. Aujourd'hui, on va faire le bilan du premier trimestre de l'année 2024. Du point de vue des finances et des chiffres, ce qu'on fait. Au début de l'année, à une telle réunion, nous avons partagé les informations concernant l'objectif Qona, qui a été approuvé par M. Advitri de Yunova. Il est basé sur la somme qui avait été calculée pour créer le bureau d'études pour mettre en service le bâtiment, pour obtenir le permis de... le certificat de fin de construction. Cette somme, ce montant a été de 600 millions. Et voilà, il y avait une question. Est-ce qu'on aurait le temps de le faire jusqu'à la fin de mars ? Puis on a pris la décision d'étaler cette somme sur six mois. Donc, on a décidé la chose suivante. Le 1er janvier, pendant six mois, on devait assurer le financement de 600 millions de roubles. C'est le montant dont on parlait à l'époque. Sergei, excuse-moi. Les collègues, j'ai vu que vous écrivez qu'il faut augmenter le son. Est-ce que c'est mieux maintenant ? En fait, le son est bon. Oui, c'est bon. Le plan était le suivant. Six mois, 600 millions de roubles transférés à Sovelmash. Pour cela, il fallait augmenter dans tous les indicateurs, dans le volume d'argent transféré deux fois. Donc, il fallait augmenter deux fois. Maintenant, c'est le quatrième mois qui finit. À l'heure actuelle, on a 5,8 millions de dollars acquis et presque 300 millions, 277 millions de détransférés à Sovelmash à partir du début de l'année. C'est le chiffre le 1er avril. C'est le chiffre pour les trois premiers mois. Le mois n'a pas encore fini. Si on prend le 1er trimestre 2023, c'était 3,5 millions. Ici, c'est 5,8. On a augmenté de 65 %. C'est la croissance qu'on a. C'est-à-dire, si on prend le 1er trimestre de l'année dernière et de l'année en cours, ce trimestre est 65 % de mieux que l'année dernière. C'est maintenant l'étape 19. C'est la fin de financement de cette partie du projet. Tout tire à sa fin. On a maintenant une bonne base, le flux d'informations aussi. L'équipe travaille très bien, bien sûr, dans tous les pays. Tout cela ensemble, les investisseurs, le fonds positif et la promotion de Sovelmash dans la construction, dans le développement, tout cela mène à la croissance. Ça, c'est la première actualité. Mais donc, qu'est-ce qu'on ne savait pas au début de l'année ? Quelque chose qu'on a appris il n'y a pas longtemps. C'est la deuxième nouvelle. On n'en discute pas de manière active, mais c'est très important pourtant. Il faut en parler, Admitri Dinov, encore une fois. La direction de l'Assemblée spéciale économique, voilà, on s'est mis d'accord que Sovelmash doit commencer à produire les produits. D'ici la fin de juin, c'est ça ? Oui, en juillet, en juillet. Fin juin ou juillet. La chose principale, pourquoi tous les investisseurs ont participé au projet ? Pourquoi tous ceux qui suivent le projet sont là ? Oui, c'est l'obtention des produits avec la technologie. C'est en fait, c'est un argument, c'est une preuve que tout marche, que tout fonctionne. On est arrivés à une étape très importante dans le développement de notre projet. On est pressés et donc, on nous a mis un délai. Métri Dinov a dit qu'elle produit sur produit. Nous pourrons répéter ces informations plus tard. Le son est d'espoir. Oui, ce sont les nouveautés qui nous ont stimulés beaucoup. Et le fait, voilà, qu'on arrive à la fin, voilà, du projet, il nous reste à l'étape 19 et 20. Alors, je voudrais vous dire ce qu'on avait promis de faire et ce qu'on a fait, en fait. Vous savez tous qu'on va faire l'actionnisation de Sovelmash. Sovelmash, c'est en fait maintenant une société responsable des limites, et puis, il sera transformé en société par action. Pour cela, il fallait préparer la fonctionnalité pour collecter le registre des futurs actionnaires. Alors, aujourd'hui, je vous annonce qu'on a préparé sa fonctionnalité. Sa fonctionnalité est déjà dans le back-office. Et vous devez déjà le voir dans le back-office. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le voir, c'est à gauche, le bouton actionnalisation. Mais ne soyez pas surpris, tout le monde ne verra pas cette fonctionnalité disponible en cliquant sur le bouton. Pourquoi ? A l'heure actuelle, on a à peu près 500 000 clients enregistrés, 60 000 sont nos investisseurs. Ce sont ceux avec qui il faudra faire cette procédure. Du coup, on a pris la décision de le faire au fur et à mesure. Il faudra donc finir le test de sa fonctionnalité. Il faudra collecter beaucoup de données. Il faudra tout ajuster. Tout peaufiné. D'abord, c'est disponible pour les participants du club 100, puis club 1000, puis par région. Et ainsi, on va vous communiquer combien de personnes ont déjà laissé leurs données pour former le registre. On va dire quelles erreurs les gens commettent lors de la formation du registre. Notre tâche est de collecter 60 000 de questionnaires bien fait. Qu'est-ce que cela veut dire ? S'il y en a qui ont, par exemple, changé la carte d'identité, le passeport, là, vous devez remplir les champs. Et s'il y a une erreur, le document n'est plus valide. Et bien, mais ici, il faudra que tout soit très précis. Il faut que tous les documents soient vérifiés. Nous avons démarré le projet il y a sept ans. Peut-être votre passeport a été changé. Peut-être votre lieu de domicile a changé. Les données que vous avez indiquées lors de la vérification dans le box-office, depuis, quelque chose a changé peut-être. Donc, il faut que vous optimisez, il faut que vous mettiez à jour à ces données. Là, vous parlez de votre intention. Combien de parts, je vous rappelle comment la procédure va se passer, le registre d'actionnaire est collecté. Là, on indique combien de parts vous voudriez avoir vous-même. Vous devenez... En fait, vous recevez les vraies actions. C'est une option. Il y a aussi la deuxième option. Vous laissez ces actions chez Solacrupa, mais vous les gérez. Il y a des qualités et des inconvénients. Vous pouvez tout peser vous-même. On aura un webinaire consacré à ça et on commence déjà les explications. Qu'est-ce que la détention personnelle des actions sous le match vous donne ? Vous devenez un détenteur légal, selon le droit russe et international. Détenteur des actions, vous aurez votre compte où ces actions seront mises et vous pouvez faire toutes les manipulations que vous voulez avec ces actions, les donner, les offrir, les transférer. Mais il y a un inconvénient. Quelques investisseurs étrangers ne pourront pas jouir de cette option. C'est possible physiquement, mais ce sera trop cher. Il faudra des copies de notaires. Il y a des problèmes avec les pays, soit disant, amicaux ou non amicaux. En plus, en fait, les actions, par exemple, sur la coût de l'argent, par exemple, l'ouverture de l'argent, ouverture d'un compte 150 roubles, quelque chose comme ça. Puis, il faudra payer pour les manipulations avec les actions. Mais on va vous décrire toutes les conditions en détail. Il y a aussi la deuxième option. Donc, laissez vos actions chez Solacrupa. Je vous rappelle que le premier pas sera le suivant. D'abord, toutes les actions de nos investisseurs seront détenues par Solacrupa. C'est la première étape. C'est très important. D'abord, Solacrupa se transforme d'une société responsable et limitée ou d'une société par action et ce sont les fondateurs en cours de l'entreprise qui reçoivent les actions. C'est la première étape. Puis, Solacrupa fait des manipulations avec les actions pour qu'elles soient détenues par les investisseurs. Les actions qui sont prépayées par vous. ce n'est pas aussi fiable que lorsque vous êtes un détenteur personnel, mais il y a quand même des plus, oui, des avantages. Ces parts, oui, qui correspondent aux actions, vous ne devrez pas payer pour ces parts, pour ces actions, vous ne devrez pas payer pour elles. Cela convient aux petits investisseurs pour les investisseurs étrangers et pour ceux qui veulent participer à la bourse interne. Seules les actions détenues par Solacrupa peuvent être échangées à la bourse interne. Il est important de le comprendre. Les gens qui seront les détenteurs personnels, ces actions ne seront pas reflétées dans le back office Solacrupa. On ne pourra pas manipuler avec, on ne pourra pas les vendre et les acheter. encore une nouvelle, j'ai oublié d'en parler. Je pense que je ne l'ai pas encore dit à tout le monde. Il y a des partenaires qui nous l'ont demandé. On a changé de juridiction de Solacrupa. Pourquoi on l'a fait ? Dans le pays où on a enregistré l'entreprise il y a sept ans, donc on a obtenu une licence financière. On a maintenu cette licence tous ces ans, on l'a payée, etc. Cet État ne prolonge plus cette licence. L'État a annulé cette licence financière. Du coup, on a dû changer de juridiction. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que nous avons sélectionné un autre pays avec une autre licence où on a la possibilité de gérer les actions. Ainsi, on a tué de la part avec une pierre. Cela n'influence rien pour les investisseurs, c'est juste qu'il faudra re-signer les contrats, mais on en parle avec les juristes maintenant. On va vous le communiquer. Sachez que l'entreprise a changé de juridiction, mais maintenant c'est même meilleur. Il n'y a pas eu d'impact applicatif. Donc, attendez les informations, attendez l'apparition de la section actionnalisation. Bon, elle est déjà là, mais la fonctionnalité n'est pas encore ouverte à tout le monde. Remplacez tous les champs, ceux qui ont la possibilité de tout faire, ceux qui n'ont pas cette possibilité, attendez un petit peu. Attendez les informations sur les avantages et les inconvénients de la détention personnelle et de la détention personnelle au groupe. Et nous, on continue. Notre plan est toujours là. On va le mettre à jour très bientôt. qu'est-ce qui va se passer après qu'on obtient le certificat de fin de construction? Après, on aura un autre objectif. Il y a une question, c'est quand qu'on va changer d'étape. Je pense qu'on passera à l'étape 20 lorsqu'on obtiendra le certificat de fin de construction. La Commission d'État dira d'abord que tout est fini, tout est construit, tout est selon le projet. Et puis, on nous dira que tout l'équipement est là et qu'on peut commencer. Voilà, on va fournir les nouveaux chiffres un petit peu bientôt. Voilà, un petit peu plus tard. Oui, Sergei Shevchenko est maintenant chef de réseau de partenariat. On l'a invité pour que vous le voyez un coup, une fois. Sergei, si tu es là, viens, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? oui j'ai lève la main j'espère que tu me vois oui lève la main sur zoom il y a un bouton réaction il faut que tu lèves la main pour tout le monde je ne sais pas, qui est-ce que tu es en zoom les collègues, ceux qui sont sur Zoom, écrivez s'il vous plaît si vous voyez Sergueï, parce que moi je ne vois qu'un carré noir à la place de Sergueï. Je vais redémarrer Zoom. Pour l'instant, on va répondre à quelques questions sur l'actionnisation. La section actionnisation est déjà là, cela fonctionne, comme Sergueï a dit. Il y a beaucoup de questions qui apparaissent, je les vois déjà. On va répondre à vos questions, je pense que ce sera plus clair. En plus, on va mettre à jour notre page d'informations et sur la base de vos questions, on n'y aura plus d'informations. Tout sera plus clair. Qu'est-ce qui est important ? Tout le monde ne peut pas commencer la procédure maintenant pour télécharger les documents nécessaires pour former une requête, mais chacun de vous peut passer les étapes préliminaires. C'est ce dont Sergueï a parlé. Vous pouvez vérifier vos données de passeport que vous avez indiqué lors de la vérification. Vous pouvez confirmer votre adresse mail, un numéro de portable, re-signir tous les contrats. Notez, s'il vous plaît, que tout cela, y compris l'adresse mail et le téléphone portable, tout cela sera utilisé pour faire un contrat avec vous lors du transfert des actions, ou lors de la signature du contrat avec la société gérante, cela ou pas. Si vous voudrez laisser vos parts, cela ou pas. Tout cela, c'est très important. Vérifiez-le plusieurs fois et attendez que cette possibilité soit ouverte pour vous. Maintenant, c'est ouvert pour le Club 100. Si ce n'est pas encore le cas, cela va se faire d'ici quelques temps. Puis, cela sera ouvert pour le Club Mila. Puis, cela sera ouvert pour tous les citoyens de la Fédération de Russie. Et puis, pour les autres pays. Tout cela va se passer dans le cadre de deux mois ou trois mois. Au début de juin, si tout va bien, cette procédure sera ouverte pour tous les pays, sans exception. Essayons encore une fois, Sergei. Alors, je t'ai maintenant sur Zoom. C'est bon. Maintenant, on te voit aussi sur YouTube. Comme Sergei Semenov a dit, tu occupes maintenant un nouveau poste, tu travailles avec les partenaires. C'est en fait un acte de travail très important, peut-être l'un des plus importants dans la société. Oui, c'est l'attirance, l'attraction des investissements. Et je voudrais te parler, tu te sens comment dans ce rôle-là ? Et comment les partenaires se sentent dans les pays étrangers ? Comment tu le vois ? De quelle humeur sont les gens ? Quelles sont les tendances ? Ils se sentent mal, mais ce sera mieux. En fait, je voudrais commencer par dire, je voudrais remolir un petit peu de cette situation. Parce que Sergei et toi, Pavel, vous avez été trop sérieux, trop officiels. Tu as dit que je pensais que tout ce que vous allez dire sera utilisé contre vous. Bref, je vois des questions dans le chat. On s'est déjà fait vérifier pourquoi il faut le faire encore une fois. Je voudrais dire qu'en fait, beaucoup de travail était fait. C'était un travail énorme effectué par Sergei, par Pavel, par les juristes, par les informaticiens. Faire de sorte que les gens ne fassent pas cette vérification pour la deuxième fois. Ce qu'ils ont fait, vous pouvez voir, vous pouvez juste voir vos données et si tout va bien, vous pouvez juste dire oui, ça va, ce sont les données correctes. En fait, c'est un document sérieux et après, ça sera plus difficile de le corriger. Il faut que vous vérifiez vos données. Il faut que vous disiez que tout soit correct. Sinon, vous pouvez ajouter quelque chose. Pour les Russes, c'est les étifications fiscales. C'est une tâche énorme et cela coûte. Merci énormément pour le faire de cette manière. Oui, pour que le processus soit lisse. Et j'ai vu aussi une question. Pourquoi il y a ces préférences ? Pourquoi d'abord, c'est ouvert pour Club 100, Club 1000 ? Oui, pourquoi ? C'est parce que les gros investisseurs, ce sont les personnes sérieuses. Elles ne vont pas dire que c'est la fonte qui ne va pas. Ils vont vous étiquer tout de suite les problèmes réels, sérieux, pour qu'on puisse les fixer, les régler tout de suite. Et puis, tous les autres auront déjà la fonctionnalité bien réglée. En fait, nos gros investisseurs, ils sont maintenant les pionniers. Ils vont identifier les erreurs. Peut-être qu'il y en a. Ou peut-être les inconvénients. Ils vont suggérer quelque chose. Puis, ce sera le Club 100, puis ce sera le public russophone. Et les étrangers, s'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Ce n'est pas que vous avez ces gens russes, pas russes. Non. C'est juste que c'est plus facile et c'est plus commode pour l'entreprise de recevoir les retours des russes. Parce que tout le monde parle la même langue. C'est la seule raison. J'espère que Je suis reconnaissant pour ce que vous m'avez appelé. Oui, j'ai un chef de réseau de partenariat. C'est vrai que je m'occupe de cette tâche. Je l'ai pris cette année, une école sur la Groupe. Tous les partenaires, pas qu'en Russie, pas partout dans le monde, ne connaissent pas très bien le projet. C'est comme un malaise qu'on a. Et à l'étranger, c'est même plus difficile parce que la langue est différente, la mentalité est différente. Parfois, l'introduction n'est pas bonne. Vous savez très bien qu'en Russie, les gens peuvent collecter de l'argent pour la construction d'une usine qui, en fait, construit, qui va produire les bicyclettes. Et à l'étranger, cela peut être même plus reconnaissable. La première chose que j'ai noté, c'est qu'il faut mettre en ordre, avec tous les gros partenaires, à tous les gros investisseurs, il faut mettre en ordre les informations. Qu'est-ce qu'on fait, où on en est, où on va, quel projet on a, quelle stratégie, etc. Je crois que cela apporte des résultats. Voilà, il faut que les gens comprennent que nous remplissons bien nos promesses pour que les investisseurs soient contents du fait qu'ils ont plongé là-dedans. Bon, ce sont les choses essentielles. Aujourd'hui, Pavel, on a eu une réunion avec toi, il y a eu une liste énorme de questions. En fait, je pense qu'il faudra passer quelques jours sur cette liste, il y a tellement d'informations. Mais c'est ça l'essentiel. Mettre en ordre, en fait, s'assurer que les investisseurs reçoivent les informations correctes. C'est la chose la plus importante et le projet se promeut tout seul, se vend tout seul. Si tout le monde comprend ce qu'on fait et si les informations ne sont pas déformées. Et comme je l'ai dit, malheureusement, c'est souvent le cas en Russie aussi. Ce n'est pas que les partenaires le font par mauvaise intention, non. C'est juste qu'ils déforment les informations, je ne sais pas, par accident. Quelle est la stratégie ? L'annulation des bonus, des promos, etc. Quelle est la stratégie ? Ce n'est pas ma stratégie. C'est la requête des gros investisseurs. On avait promis avant que les gros investisseurs auraient des escomptes pour la participation au projet à l'étape précoce. Et c'était dit que les escomptes diminueraient. Alors, plus on s'approche de la fin, plus on attend des vieux, surtout de ceux qui aiment bien étudier les documents. En fait, ils le disent de plus en plus souvent. Et en fait, ces gens-là sont prêts à soutenir le projet. Il y a beaucoup de personnes parmi eux qui observent le projet, qui sont prêts à entrer le projet, même à l'étape vente, même à l'étape de la bourse interne. Mais ils voudraient voir que le projet remplisse bien ses promesses. Et beaucoup ne comprenaient pas la situation, pourquoi le projet a construit un bâtissement aussi énorme, a fait un tel chemin. La construction n'a même pas fermé pendant la pandémie. Lorsque 70% des sites de construction en Moscou et d'un organisme de Moscou ont fermé à cause de la logistique. Et là, le projet a pu y faire face. Mais il y a toujours les escomptes. Voilà, donc beaucoup l'ont perçu mal. On a parlé aux spécialistes marketing, on réfléchissait beaucoup et on est arrivé à la conclusion. Et je vais maintenant vous donner un exemple. Dans le siège général, l'un des investisseurs a écrit. Les gars, s'il vous plaît, payez attention à ce que j'écris maintenant. Si, sans avertir quelqu'un, vous allez clôturer le financement du projet, si vous allez juste collecter les tempéraments, tous les tempéraments, 80% de tempéraments vont être payés d'ici six mois. Et en fait, la plupart d'argent va venir d'ici trois mois. Vous aurez plus d'argent que ce qu'il vous faut. Et on a pris conseil de beaucoup de personnes, ceux qui font des finances. Et en fait, il paraît que c'est vrai. Lorsque les gens viennent, lorsque les gens voient que le projet tire à sa fin, et beaucoup se sentent déjà fatigués parce que c'est quand même un petit peu prolongé. Donc, on a pensé que peut-être qu'il faut réduire quelque chose. On a essayé, on voit que ça porte des profits. Ceux qui sont dans le projet depuis un moment ont commencé à faire venir d'autres investisseurs. Il y a ceux qui viennent à l'étape 20 sans le bonus. Et cela a un impact très favorable sur tout notre écosystème financier. Moi, en tant qu'investisseur de l'étape 1, bien sûr que je voudrais que les gens viennent selon les conditions de l'étape 19 au 20. Donc, les gens, maintenant, achètent peu de parts pour beaucoup d'argent, pour qu'il y ait assez d'argent pour tout construire, mais pour qu'on leur donne pas beaucoup de parts et pour qu'on puisse partager les profits comme ça et ne pas faire entrer trop de nouveaux investisseurs. Tout le monde le voit, les gens voient que cela coupe remplir ses promesses et que le projet se dirige envers la fin. Et donc, nous devenons plus actifs. Il y a un an, il y a un an et demi, on voulait collecter un million par mois ou 1,5 million. Et maintenant, on veut plus. On veut beaucoup plus. Voilà, sur la base des tâches très spécifiques de 2019. Et je pense qu'on y arrive. Je me base sur les souhaits d'un investisseur. Moi, je suis aussi un investisseur comme tous, comme toi, Sergei. On se base sur les intérêts des investisseurs. D'accord, passons alors aux questions. Oui, on a commencé plus tard. Oui, et pour répondre à ta question pleinement, vous parlez de la décision qui a été prise il y a peu de temps. Il y a une compréhension qu'on passe en étape 20. Et le plus probablement, cela aura lieu lorsque le BPTI sera mis au service. Peut-être que toutes les promos seront annulées, toutes. Et si je me donne encore quelques minutes, je voudrais partager les informations. Pourquoi ? Pourquoi c'est le cas ? C'est quoi la logique derrière ? Si on réussit à mettre au service le BPTI en juin, alors, en fait, il s'avèrera que le plan a été réalisé. On a tout fait, on a tout fait, il n'y a rien, pourquoi il faut donner des escondes ? Et comme vous le savez, dans le tempérament, on a quelque chose comme 19 millions de dollars. Mais on ne sait pas combien de temps cela prendra de les payer. On ne connaît pas la dynamique mensuelle de paiement de tempérament. Est-ce que cela sera suffisant pour mettre du noeuvre, pour acheter l'équipement, pour prendre de bonnes commandes, etc. Donc, peut-être que la groupe continuera à financer le projet pour vendre plus de parts selon l'étape 20 et pour acheter le tempérament. Donc, cela peut avoir lieu pendant quelques temps. Peut-être, voilà, on va clôturer les promos de suite et peut-être on va le prolonger. L'équipe, on a parlé, on a discuté et a compris que même si le financement continue, vous savez faire les escondes lorsque le B2I prendra les premières commandes commerciales réelles, cela n'aura plus de sens. Alors, c'est un bon moment d'en parler à tout le monde. Vous pouvez le percevoir comme un kitting ou comme un vrai avertissement. Le vrai marketing, le sens de promos, n'est-ce pas ? Mais le projet ne peut pas s'étendre sans cesse, alors vous pouvez prendre votre calculatrice et se poser la question, et vous voulez quoi ? Merci, merci, Sergei. Tu as dit que toutes les promotions seront annulées. Bon, de toute façon, c'est ça. La tendance, c'est que tout le monde voit maintenant qu'il y a moins de promotions. En plus, il n'y a pas, en général, trop d'offres, oui, comme la dernière, par exemple. Et je regarde même les chats. Avant, on disait que voilà, quelqu'un attend, quelqu'un attend d'investir, quelqu'un attend des promos. Et maintenant, on peut dire que le plus probablement, ce n'est pas le cas. On ne le fait pas maintenant. Et on voit que ce n'est pas que les résultats ne deviennent pas pires, les résultats deviennent meilleurs. Si on prend mars, qui vient de finir, sur le plan financier, c'était presque le meilleur mois dans toute l'histoire du projet. C'est décembre 2023 qui a été meilleur, il y a quelques temps. Décembre, c'était la fin de l'étape jésuite. C'était aussi la loterie, ou c'était la voiture électrique qui était l'enjeu, la loterie. Il y avait beaucoup de nouvelles positives. Et au total, cela nous a donné 3,7 millions de dollars, n'est-ce pas ? Au mars, on a eu 3,250 millions de dollars en paiement. Et au mars, il n'y a eu rien, à part les bonnes nouvelles. C'est vrai qu'il y a eu de bonnes nouvelles. Au mars, on disait que voilà, c'est la commission qui devrait venir sur le site. On parlait de date, la mise en service, et tout ça. Oui, il y avait beaucoup de nouvelles positives. Mais il n'y avait pas de promotion. Donc, on peut dire sans doute que les gens comprennent déjà que le projet tire à sa fin. Et ceux qui ne croyaient pas, les gens avec les grosses sommes, ceux qui n'étaient pas prêts à risquer cet argent, maintenant, ils le font, ils entrent le projet. On en parlait, je ne me rappelle plus, que si c'était un webinaire ou une réunion d'équipe, mais on se disait qu'il y a maintenant plus de gros investisseurs. Sergei, parle-t-on, s'il te plaît, parce que tu es en contact avec eux. Qu'est-ce qu'ils disent ? Pourquoi il y en a plus maintenant ? Parce qu'ils voient que cela coupe, voient la lumière au bout du tunnel. Ils voient que cela se prépare à la fin du projet. Cela a été comme un bouton de déclenchement pour eux. Tout le monde aime les bonus, les escomptes, mais les grosses investisseurs comprennent que le prix de la première étape et de la 20e étape, ces prix ne sont pas très différents. Comme je donne un exemple, est-ce que tu, par exemple, acheterais un modèle d'iPhone pour 5 000 roubles ? Bien sûr, tu comprends que ça va coûter 100 000, mais d'ici quelques temps, il n'y aura plus de testeurs. On ne te propose plus cet iPhone pour 5 000, ce sera 15 000, mais tu le feras quand même, parce que c'est pire que 5 000, mais c'est tellement mieux que 100 000. Bien sûr que tu saisiras cette opportunité, surtout si tu sais que les propriétaires n'ont pas perdu leur iPhone. Peut-être que ce sera même plus confortable pour toi de le prendre à 15 000, pas à 5, mais tu sauras déjà que c'est un lot qui fonctionne bien, il n'y a pas d'erreur. Les investisseurs qui étaient inquiets que la construction ne serait pas aboutie, que quelque chose n'irait pas, que l'argent serait arrêté à l'étranger, je ne sais pas, il y avait beaucoup de phobies, beaucoup de risques, et tout le monde n'est pas prêt à prendre les risques, c'est normal, et les gens ont entendu, et maintenant c'est mieux pour eux, c'est plus effectif d'investir leur argent l'année où le bâtiment sera mis au service. C'est superbe. Oui, c'est quelquefois plus cher et à l'heure. Les gens viennent pour long terme, pour gagner tout le temps, en étant copropriétaires d'une grosse entreprise d'ingénierie. Donc les gros investisseurs qui voient que cela coûte, réalise ses promesses, qui voient que le projet tire à sa fin, cela les réjouit. Et ils ont une intention sérieuse d'avoir le temps de rejoindre le projet. Ils calculent l'argent, calculent les parts, ils dorment avec leurs calculatrices. Oui, on peut passer aux questions. Sergei, merci beaucoup. Merci de nous joindre. Merci de m'embêter. Aujourd'hui, on a énormément de spectateurs. Franchement, je ne m'y attendais même pas. on a presque 1200 personnes sur YouTube et on zoom ensemble. Les collègues, si vous avez aimé le discours de Sergei Sotchenko, si vous le connaissez, aimez la diffusion sur YouTube, peut-être Sergei ne vous bloquera pas. Tous ceux que j'ai éliminés du chat n'aimaient pas la vidéo. On va voir. On va voir qui c'est. Et combien vous êtes. Oui, Sergei, merci beaucoup. J'ai regardé les questions vite fait. On pose des questions sur la juridiction. On peut en parler un petit peu plus. Pourquoi ce n'est pas la Russie? Oui, il y a des questions sur ça. Sur YouTube. Oui, alors dis quelque chose sur la juridiction. Selon les dernières informations, il ne faudra même pas re-signer le contrat. Mais on va avoir plus de précisions. peut-être le maximum qu'il faudra faire c'est de ne pas re-signer le contrat avec une nouvelle personne morale mais signer un accord supplémentaire. Pourquoi on n'est pas obligé de signer un nouveau contrat? Maintenant, sur la groupe, vous savez, ce n'est pas une nouvelle entreprise inconnue. C'est juste le re-enregistrement de l'entreprise. C'est la même chose que, genre, vous aviez une société responsable de la liberté qui était enregistrée à Saint-Petersburg maintenant. C'est la même entreprise qui est enregistrée à Moscou. Oui, l'endroit a changé mais l'entreprise est la même. Il y a donc les notions différentes comme il y a un droit, etc. Pourquoi cela a été fait? Sergei, on en a déjà parlé. Sergei, on en a déjà parlé. C'était une nécessité. Il fallait le faire à cause de quelques détails juridiques qui se passaient à Vanuatu. Mais maintenant, la licence est beaucoup plus vaste et elle nous permettra d'exercer les activités dont Sergei a aussi parlé. On aurait dû enregistrer une telle société avec telle licence. Ce sera toujours un off-shore. Donc, c'est l'enregistrement sur les îles Komora. C'était Vanuatu, maintenant, ce sont les îles Komora. et cette licence est plus étendue et il nous permettra donc d'organiser les enchères internes. Donc, je parle maintenant de la bourse interne. Deuxièmement, cela permettra de gérer les actions des investisseurs. C'est lorsque vous laissez vos parts sous la gestion de cela groupe et dans ce cas, en utilisant le back office, en cours, il y aura une nouvelle fonctionnalité là-bas. Vous devrez donc ajouter les assureurs pour cela groupe à quoi faire avec vos actions. Et dans ce cas, cela groupe pourra recevoir les dividendes et les distribuer pour vous. L'interprise est déjà enregistrée. Je pense que je l'ai déjà montré au webinaire pour l'Ontario. Mi-avril, bon, on est déjà mi-avril, il y a un petit délai. Très, très bientôt, on aura déjà notre licence. Dans ce cas, voilà, on aura la licence et la société pourra donc vous présenter ce nouveau schéma juridique. Bon, les questions, je pense que je vais commencer à lire les questions. Les collègues, passons aux questions, il y en a beaucoup. Essayons de répondre à beaucoup de questions et encore une fois, n'oubliez pas d'aimer la diffusion, de faire la republication, etc. Alors, répondre aux questions. « Instructions pour l'instructions pour l'instructions, là, il y a une erreur à 404. Cette erreur ne doit pas être là. Je vais maintenant transférer votre requête au département Haïti, ils vont vérifier. Notez, s'il vous plaît, les instructions, maintenant, elles sont faites pour les utilisateurs russes, russophones, c'est pour les citoyens de la Russie. Donc, si vous n'habitez pas en Russie, notez, s'il vous plaît, que pour vous, les instructions seront différentes. Lorsque vous aurez cette possibilité... Donc, je ne vous comprends pas, je pense que que vous avez pas toutes les questions, les collègues, à l'inverse. Un instant, s'il vous plaît. Je n'ai pas toutes les questions. Peut-être que YouTube ne montre pas toutes les questions. Je ne vois que la deuxième partie des questions. Donc, si vous avez écrit votre question au début, s'il vous plaît, répétez-le. Les collègues, Sergei Shevchenko. Peut-être que la diffusion sur YouTube est ouverte pour toi. Peut-être que toi, tu pourras m'envoyer les questions. La question la plus populaire sur YouTube, c'est est-ce qu'il y aura le replay ? J'espère que oui. YouTube fait tout de manière automatique. Zoom, je pense qu'il y a l'arrêtement aussi. Les collègues, je ne vois que la deuxième partie des questions. Je vois que les collègues, j'ai pas toutes les questions. Je vois que les collègues, j'ai pas toutes les questions, j'ai pas toutes les questions. Excusez-moi pour se redonner, il y a beaucoup de questions. J'essaie de comprendre comment les regarder tout le temps. Bon, j'ai cliqué sur tous les messages. Bref, écrivez-les encore une fois. Si les questions sont intéressantes, s'ils concernent tout le monde, je pourrai le voir. Alors, combien de parts seront échangées contre les actions ? Au jour d'aujourd'hui, le nombre de parts n'est pas limité, le nombre de parts qu'on peut émettre. Les nouvelles parts seront émises jusqu'à ce que les nouveaux packs soient vendus. Lorsqu'on ne vendra plus de nouveaux packs, c'est ce qu'on appelle la fin de financement. On n'aura que le paiement de tempérament. Et là, on pourra calculer combien de parts sont réservées. On pourra nommer le montant total. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on peut juste suggérer. Maintenant, on a à peu près 40 milliards de parts. J'espère que vous ne me direz pas après que je l'ai promis. Bon, on peut juste le suggérer. Je pense que c'est quelque chose comme 50 milliards de parts. On aura à la fin, oui, au total. On peut faire cette estimation en gros. Mais on saura le chiffre précis plus tard. Puis, il y aura l'actionnalisation de ce valage. Ce valage, de sa part, émettra un certain nombre d'actions. Combien d'actions il pourrait émettre ? Cela dépend de beaucoup de facteurs. Et l'entreprise peut se permettre d'émettre n'importe quel nombre. Cela dépend du confort. Lorsque vous avez une action qui coûte 10 000 dollars, ce n'est pas très commode, c'est trop cher. Lorsque c'est un copec ou un centime, ce n'est pas commode non plus. C'est combien la somme commode ? Peut-être, je ne sais pas, un dollar, quelque chose comme ça. On va en décéder après. Lorsqu'on saura le nombre total d'actions et de parts, on pourra vous dire quel sera le taux de change qu'on aura. C'est-à-dire qu'au bout de temps, il faudra pour l'actionnalisation. Si on n'aura pas le temps jusqu'au 1er janvier, est-ce qu'il faudra reporter les dividendes jusqu'à l'année 2027 ? Vous savez, la procédure, maintenant, n'a pas d'impact sur les dividendes. Les dividendes peuvent être payés selon la décision du Conseil d'administration, dans l'intérêt des actionnaires. Les dividendes peuvent être payés, les dividendes sur les actions, mais, par exemple, vous n'avez pas encore d'actions en marge. Dans ce cas, les actions et l'argent pour les dividendes, c'est cela groupe qui pourra vous les passer, par exemple. De quoi Serge a parlé aujourd'hui ? D'abord, 49 % seront obtenus par cela groupe. On comprend pourquoi. Aujourd'hui, cela groupe possède 49 % de la société responsable des limites. Après la réorganisation, cela groupe possèdera 49 % de la société par action. Imaginez, les dividendes ont été distribués, et cela groupe n'a pas encore donné les actions aux investisseurs. Bon, cela groupe va transférer tout ça sans problème. C'est une procédure de réorganisation de la compagnie. Donc, on n'est pas obligé de le reporter. Encore une fois, l'actionnisation, les collègues, dans l'ordre. L'actionnisation elle-même, c'est une procédure de réorganisation de l'entreprise. L'actionnisation, c'est une procédure de réorganisation de l'actionnisation. On donne donc toutes ces procédures d'actionnisation. C'est juste notre terme. Ce qu'on fait maintenant, c'est... Bon, ce n'est pas l'actionnisation proprement dit. C'est la formation d'un registre des futurs actionnaires. Mais pour la compréhension de tous les investisseurs, on dit que la formation de ce registre, c'est justement l'un des premiers pas dans notre processus d'actionnisation. L'actionnisation est différente de tous les autres cas. D'habitude, par exemple, il y a eu une société par responsabilité limitée, puis cela a été organisé en société par action, tout le monde a obtenu les actions. C'est ça lorsqu'on a trois ou cinq actionnaires, mais non, on aura 70 ou 80 000 investisseurs. Oui. Et bien sûr que cette procédure de réorganisation, techniquement, sera différente. Il y aura plus de travail pour cela au groupe, parce que puis cela au groupe devra transférer les actions aux gens si les personnes sélectionnent la possession directe des actions. Comme on a dit aujourd'hui, on peut aussi utiliser les services de la société gérante cela au groupe. L'étape 19, ce n'est pas une question. Combien d'argent il faut attirer en rouble ? Le pays est dans la nouvelle juridiction. Alors, 50 000 parts, 50 000 actions, c'est combien ? Alors, vous échangez les parts contre les actions et vous payez pour le montant, le coût de l'action. Parce que les parts, vous les avez déjà. Il n'y a pas d'autres manipulations à faire. Le prix dépendra de la société registrateur qui sera sélectionnée. Chaque registrateur peut avoir ce prix. Je pense que les prix détaillés seront disponibles lorsque Solimacha aura sélectionné le registrateur qui, en fait, amènera cette procédure-là. Oui, la société dans la nouvelle juridiction, c'est ça. Combien d'argent il reste à attirer ? On peut seulement se baser sur les paroles de Dmitri Duinova. Bien sûr qu'il est mieux de lui poser cette question à lui. Mais, basé sur les informations derrière, au début de l'année, c'était 600 millions de roubles à transférer à Solimacha. Comme Sergei a dit, 300 millions ont été transférés à peu près. Donc, il reste à peu près le même. 300 millions de roubles. À l'in de l'obinaire, il a été dit que peut-être cette somme changera. Mais, même s'il y a des changements, je pense que cela ne sera pas critique. Ce sont les chiffres aujourd'hui selon mes informations. Les collègues, je vois quelques questions liées à la fin de construction, les dates, etc. le démarrage de l'entreprise. Je pense que je vais passer ces questions parce que c'est mieux de les poser à Dmitri Duinova parce que les choses peuvent changer tous les jours. Les informations qu'il a, lui, ce dont il parle autant d'experts qu'il a ensemble avec Alexandre Sudareva, là, ce sont les informations les plus fraîches. S'ils n'ont pas parlé là-bas, alors, ça veut dire que ces informations ne sont pas encore là. Il y a des gens qui sont trop loin des actions. Il faut déjà fournir les institutions dans le bac-officac. Alors, la situation où on est détenteur ou on utilise les services de la société gérante. Vous savez, si vous n'avez jamais travaillé avec les actions, bien sûr que vous aurez des questions. C'est quoi la différence, c'est quoi les nuances entre la détention personnelle ou, par exemple, laisser les actions dans la gestion de la coupe. C'est pour cela qu'on aura des webinaires différents et à ces webinaires, on aura le sujet important pour répondre aux questions et les gens auront de moins en moins de questions, on espère. En plus, on a une page informationnelle spéciale qui sera remplie d'informations, il y aura des informations vidéo aussi. Et j'espère qu'il y aura de moins en moins si vous avez déjà travaillé avec les actions, il peut y être quand même quelques difficultés. Donc, il y a, à part les webinaires, le support technique, vous pouvez obtenir une réponse à votre question. Vous pouvez aussi appeler le call center. vous pouvez poser vos questions ou à une telle diffusion. On va aussi préparer les instructions détaillées. Elles sont déjà disponibles. Vous pouvez les voir en cliquant sur instructions. Quelqu'un a écrit qu'il y a une erreur lorsqu'on clique sur les instructions, mais on va le corriger aussi. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de travail à faire, mais cela sera surtout un travail énorme pour cela. Si on parle des investisseurs, des investisseurs individuels, si vous lirez avec attention ce qui sera écrit, si vous poserez les questions pour clarifier les choses, je pense que dans ce cas, la procédure d'actionnalisation sera assez simple pour vous. En fait, vous aurez juste deux options. La première, obtenir les actions pour la procédure directe, la deuxième chose, ne rien faire et les laisser sur la coupe. Qu'est-ce qui vous confie en mieux? Il faudra regarder les instructions pour obtenir les actions, pour connaître les nuances qu'il y ait lors de cette procédure. Si tout vous convient, si vous comprenez ce qu'il faut faire, dans ce cas, vous pouvez suivre la procédure. si vous avez toujours des questions ou si vous ne comprenez pas comment le faire aujourd'hui, vous aurez aussi le back-office, vous pouvez laisser vous aurez aussi le back-office, vous signerez le contrat avec cela en forme électronique, donc cela sera une société gérante. Cela conviendra à ceux qui ne veulent pas y plonger ou pour ceux qui comprendront que pour vous, le coût de cette procédure sera supérieur aux chiffres raisonnables. Par exemple, si vous êtes à l'étranger, vous devrez envoyer les documents certifiés par l'annataire, cela peut coûter quelques dizaines de dollars, n'est-ce pas? Une personne a investi 50 ou 100 dollars, imaginez. Dans ce cas, cette procédure n'aura pas de sens, c'est juste un exemple. C'est quand que le financement sera fini. Il y a presque 20 millions dans le tempérament, peut-être qu'il faut arrêter de vendre les packs. Cette question est sûre claire. D'autre part, vous devez aussi comprendre que maintenant, il est extrêmement important pour nous, d'abord de l'argent dans le volume nécessaire à Maseuela. Ceux qui veulent qu'on n'utilise maintenant que le tempérament, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a une compréhension que c'est un risque trop grand. Les gens peuvent, par exemple, payer les tempéraments, mais en même temps, ils ne seront pas suffisants pour la couverture en Maseuela de tous les coûts de construction. Quoi faire dans ce cas ? Rouvrir le financement. Pour éviter ces risques, la décision a été prise de ne pas arrêter la vente des packs, mais cela aura lieu très bientôt. Combien de parts ? 40 milliards maintenant et quelles sont les prévisions ? Mais c'est juste une prévision, quelque chose comme 50 milliards. Combien de parts sur la groupe a et combien on a calculé le prix d'une part ? La groupe n'a pas ses parts. Les parts sont émises pour chaque investisseur lorsqu'une personne achète un pack. Le prix de la part est calculé de la manière suivante. Une part est égale à un dollar sur la base des statuts de la société. Maintenant, les parts sont vendues avec un escompte. C'est ainsi que le prix des parts est calculé. et vous pouvez voir l'escompte dans le back office. S'il vous plaît, prolongez le terme pour les packs actifs d'un mois encore jusqu'au mois de mai. En fait, j'ai vu cette question au début aussi. pourquoi on peut augmenter le pack actif et en ce qui concerne les packs fermés, on ne peut pas les augmenter. Il y a beaucoup de questions concernant ça. Alors, parlons-en encore une fois. Tout d'abord, on a pensé aussi à cet aspect pas très juste. On peut augmenter un pack ouvert, mais on ne peut pas augmenter un pack fermé. C'est quoi ? Pourquoi c'est injuste ? Ceux qui ont un pack fermé ce sont en fait nos investisseurs les plus disciplinés. Ils ont tout payé, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui peut-être n'ont pas payé leur tempérament. Ils l'ont restauré six mois plus tard et puis ils l'ont augmenté. Il y avait quelque chose d'injuste dans ça. Donc, le dernier mois, on a eu la promotion augmentation des packs fermés et de ceux que l'on voulait pouvaient en profiter. C'est disponible en novembre, en décembre. Il y a deux mois. Et si je ne me trompe pas, cela a fini début avril, le premier avril peut-être. On en a parlé à tout le monde. Si vous n'avez pas eu le temps de profiter de cette offre, bien sûr, c'est dommage, mais la question se pose pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas eu le temps ? On en a parlé partout. On va aussi annuler l'augmentation des packs actifs maintenant. C'est fait dans le cadre de la stratégie dont on a parlé aujourd'hui. On refuse tous les bonus, toutes les actions. D'une part, parce qu'on ne veut pas diluer plus les parts, elles sont maintenant émises. Notre tâche maintenant, c'est d'émettre moins de parts. C'est profitable pour tous les investisseurs. On n'a pas besoin de parts de trop. D'autre part, on n'a pas besoin d'oppositions très profitables, parce que la profession la plus profitable aujourd'hui, c'est en fait la possibilité de participer au projet, parce que bientôt, elle ne sera même plus là. Donc, l'augmentation des packs sera aussi éliminée bientôt. Il n'y aura plus d'augmentation disponible de nouvelles propositions jusqu'à ce projet. Pour lesquelles je ne vais pas vous promettre qu'on aura les promotions de retour. Non, on ne va plus faire de promotions profitables jusqu'à la fin du projet pour les raisons que j'ai déjà nommées. Et les tempéraments actifs à l'étape 20. À l'étape 20, le financement continuera. Donc, il y aura la même chose que maintenant. On pourra payer les tempéraments actifs d'une manière ou d'une autre. on pourra payer tous les tempéraments. Vous aurez cette possibilité. Aidez-moi à comprendre pourquoi on a retiré des parts il y a cinq jours qui se sont coulées et il y a eu une requête. Bon, c'est une question individuelle. je peux juste prendre votre message et le transférer au support. Un instant, s'il vous plaît. est-ce que la groupe prendra les 10% des bonus d'amis ? Oui. Le plus probablement, il y aura cette révision, c'était une erreur. Donc, c'est dommage, mais oui, ces 10 bonus seront retirés parce que c'était une erreur. si deux personnes ont fait le paiement dans un profil, comment partager les parts ? D'abord, tout faire pour une personne et puis faire le partage après. En fait, chez la groupe, on ne recommande pas de le faire. Si vous le faites, vous pouvez le faire seulement avec vos proches, avec les membres de votre famille. Vous devez comprendre que si vous payez un pack ensemble et parfois, c'est fait pour prendre un pack plus grand, oui, avec un meilleur compte, on comprend pourquoi on le fait. Mais vous devez vous rappeler que, en fait, le pack est fait pour une personne et juridiquement, cela coupe n'a les relations qu'avec cette personne. Du coup, on ne pourra pas protéger vos droits si vous venez et si vous nous dites par exemple, j'ai payé la moitié de pack pour cette personne-là. Le plus probablement, on ne pourra pas le confirmer pour nous, on ne pourra pas l'identifier et on ne peut pas juste vous croire sur parole, malheureusement. En plus, souvent, les gens payent un gâche. Si, par exemple, vous vous disputez après, on ne pourra pas vous aider. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Donc, on recommande d'acheter un pack par personne, d'acheter un pack pour vous, il faut que ce soit vos documents. Dans ce cas, il n'y aura pas de questions. Mais si vous avez déjà fait comme ça, quelles sont les options? Si vous décidez d'obtenir les actions, donc d'échanger votre part contre les actions de ce bleu, vous aurez les actions. La personne qui a les parts, il aura, donc il obtiendra les actions selon la procédure et après, cette personne pourra passer ses actions à d'autres personnes. Si c'est une part, c'est la même chose. Si vous laissez vos parts acheter la coupe, si vous ne les échangez pas contre les actions, dans ce cas, vous pourrez échanger les parts. Donc, il faut juste attendre ce moment-là. quel est ce qu'il y a la 20e étape? Je ne peux pas vous dire le chiffre précis. mais il y aura une réduction considérable. En fait, notez comment les escomptes se réduisaient. Avant, lors du transfert d'une étape à l'autre, l'escompte a changé de 10%. Les conditions d'investissement devenaient moins intéressantes de 10%. Maintenant, à l'étape 19, lors du transfert de l'étape 18 à l'étape 19, cet écart était plus grand. Si je ne me trompe pas, c'était jusqu'à 30% dans quelques pages. Les conditions sont devenues iras. Pourquoi? Parce qu'au passage de l'étape 19, 18 à l'étape 19, en décembre 2023, les risques ont réduit beaucoup. on savait déjà lorsqu'on aurait la fin de construction, lorsqu'on allait mettre le bâtiment en service, on voyait le bâtiment déjà prêt, il y avait déjà l'équipement, le projet était à une étape sérieuse. Donc, il y avait des changements dans l'escompte considérable. Maintenant, pendant le transfert de l'étape 19 à l'étape 20, la situation est pareille. Les conditions d'investissement seront changées beaucoup et seront bien moins profitables à l'étape 20 que maintenant. Donc, ayez le temps d'investir maintenant. Vous savez, parfois, j'entends l'opinion, lorsque les gens apprennent que maintenant c'est l'étape 19, ils ne se réjouissent pas du fait qu'ils peuvent avoir le temps d'investir à l'étape 19, il aurait fallu investir à l'étape 10, c'est trop tard. Et bien sûr, je peux vous dire qu'à mon avis, c'est une erreur. C'est une stratégie erronée. Peut-être que vous avez des amis qui pensent comme ça. Bien sûr, les conditions qu'on a à l'étape 19, elles sont beaucoup bien moins intéressantes que l'étape 15 ou 10 ou 1, bien sûr. Mais il faut comprendre que le projet est à tout à fait autre étape de développement. Le projet a l'air tout à fait différent. Le projet a des risques tout à fait différents. Le projet est bien sur ses pieds. Même les détracteurs n'ont pas de raison de dire que voilà, vous n'allez pas réussir. C'est clair, c'est évident que oui, le projet a réussi. Et donc, bien sûr, le ratio entre les risques et les bénéfices, vous savez, ce ratio à l'étape 19 est très très bon. En même temps, lorsqu'on aura déjà la société par action, lorsque Sovelmash commencera à avoir les premiers profits et premiers bénéfices, lorsque Sovelmash formera des usines, des bureaux d'études autour de soi, lorsque Sovelmash deviendra une entreprise internationale, les conditions selon lesquelles on pourra obtenir une part dans le business, donc, les conditions d'aujourd'hui paraîtront incroyables. Le temps montrera à quel point les conditions de l'étape 19 étaient profitables et les tempéraments qu'il faut payer jusqu'aux années 2025-26. Cet argent viendra aussi dans le projet. On a déjà dit que pour une travaille active, Sovelmash aurait besoin d'acheter plus d'équipements, former le capital roulant. L'argent viendra de tempérament lorsque l'entreprise fonctionnera déjà. Grâce à cet argent, Sovelmash pourra démarrer ses activités de manière active. Donc, on pourra payer le tempérament et n'ayez pas peur des tempéraments de long terme. Expliquez, s'il vous plaît, la différence entre un actionnaire indépendant, oui, donc la détention personnelle ou la détention à travers la société gérante de la groupe. Aujourd'hui, on en a déjà parlé plusieurs fois, à Sergei, on en a parlé. Je vais le dire encore une fois. Lorsque le projet a commencé, oui, on parlait de la participation au business. Qu'est-ce que c'est que cette participation est un business? Aujourd'hui, les gens peuvent investir une petite somme, il y en a qui investissent plus, il y en a qui investissent moins, c'est ça, l'investissement populaire. Alors, les gens peuvent acquérir une part dans un vrai business, un business grand. Il faut en fait des milliards pour créer un tel business de zéro. Et il y a très peu de gens qui ont ces milliards. D'habitude, ces projets ne sont pas accessibles aux gens ordinaires s'il ne s'agit pas de crowdfunding. pour l'investissement. Alors là, on peut transférer une part de business à travers le transfert des actions. On n'a pas dévié de cette stratégie et on ne pouvait pas créer une société par action tout de suite pour un nombre de raisons. D'une part, cela ne serait pas commode du point de vue de gestion. et on en a parlé quelques fois. Pour prendre une décision ou une autre, il fallait toujours faire des réunions des actionnaires. Il y a aussi d'autres nuances bureaucratiques. Et lorsque tu es à une étape de développement rapide, tu as besoin de travail rapide aussi, sans bureaucratie. Et bien sûr, les sociétés responsables délimités sont bien plus convenables dans ce cas. D'autre part, on a tiré des investissements partout dans le monde et on n'aurait pas pu le faire si on avait acheté les titres mobiliers. Dans ce cas, il aurait fallu obtenir une licence de chaque pays et bon, c'est cher et on n'aurait pas pu avoir notre activité proprement. Alors, on a pris une décision de créer une forme qui aurait des interprétations internationales pour pouvoir travailler dans tous les pays dans le cadre de crowdinvesting. Il y a une telle forme lorsqu'on vend des parts d'une société, des parts du projet. Et on a commencé à vendre ces parts. On vend des parts de cela groupe, mais les gens s'intéressent aux actions de sauver les marches. Donc, cela groupe possède 49% de sauver les marches. Et ainsi, il y a une obligation de transférer les 49% aux gens. Bien sûr, on ne peut pas les transférer à la société responsabilité limitée. Ce n'est pas possible pour 70 000 personnes. Ainsi, on revient à la société par action. Au jour d'aujourd'hui, on s'est approché presque de la fin de financement. Donc, très, très bientôt, on pourra commencer cette procédure. De quelle procédure je parle? La procédure de la réorganisation de la société sauver les marches. S'il y a de 49% de la société par action. S'il y a de 49% de la société par action. sera détenteur de 49% d'action et non pas de part. Et cela groupe a des obligations vis-à-vis de combien d'investisseurs on aura? 70 ou 80 000 personnes. Cela groupe a des obligations vis-à-vis de ces personnes. Cela groupe, comme on a dit dès le début, les gens auront une part dans le business, les gens auront des actions. Et cela groupe bientôt aura ces actions. et cela groupe pourra transférer ces actions aux gens. 80 000 personnes. La procédure n'est pas aussi simple. On a pris conseil de beaucoup de juristes, du registrateur lui-même. On a parlé au registrateur de la banque VTB et Constantin Rochkov, notre juriste opératif, il a parlé à quelques webinaires, à quelques conférences. Il a parlé de comment cela se passe. Il a répondu à quelques questions. Mais ce procédure est plus que réel. Maintenant, on comprend comment le faire. On va vous l'expliquer, on va vous aider dans ce processus. Et il y a un deuxième offre maintenant. On peut ne pas obtenir les actions comme on a dit avant. On peut laisser ces actions chez cela ou pas. Cela groupe les a reçus et on peut les laisser chez cela ou pas. Et vous, à votre tour, vous serez toujours propriétaire des parts. Maintenant, la question se pose, pourquoi vous avez besoin de ça? Quelle option choisir? Échanger vos parts contre les actions de Sovalet Mache ou laisser vos parts et coopérer avec cela groupe comme vous le faites maintenant? Il y a tout un ensemble de différences. Tout d'abord, il faut comprendre que pour obtenir les actions de Sovalet Mache, il faut vraiment faire beaucoup de choses. Il faudra participer à la procédure et cela vous passera les actions. qui vous appartiennent. Il faudra votre temps. Il faudra la collecte de documents. Il faudra quelques coûts supplémentaires et chacun sera prêt à le faire. Bien qu'en général, il n'y a rien de super difficile. Notez la procédure. Elle est présentée sous forme simplifiée dans le back-office. Vous collectez quelques documents, vous venez voir le registrateur et vous concluez le contrat ou bien vous faites une lettre de procuration et c'est le gérant qui le fait à votre place chez le registrateur. C'est clair. Tout le monde ne voudra pas le faire. Tout le monde ne voudra pas avoir des coûts supplémentaires. Et tout le monde ne comprend pas toujours la valeur pourquoi j'ai besoin des actions. Lorsque vous avez les actions de ce match sans les intermédiaires, bien sûr que cela a des bénéfices sur le plan de votre calme parce que les actions c'est la propriété personnelle, c'est comme l'immobilier. C'est votre appart, voilà, c'est à vous. Vous y vivez. Ici, c'est à peu près la même chose. Ce sont vos actions, c'est tout. Vous pourrez avoir les dividendes sur votre compte. Vous pourrez aussi parler à Sobelmache en tant que copropriétaire et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez toujours lire quelles tâches vous pouvez avoir en tant que copropriétaire. Il y a ces informations sur Internet. Il y a aussi la deuxième option. Vous n'avez besoin de rien faire, aucune procédure élémentaire, pas d'argent payé. Vous laissez juste les parts que vous servez chez SolarCoupa. Rien ne change pour vous. Oui, vous allez signer un contrat comme quoi vous donnez vos actions à SolarCoupa. Puis, en utilisant notre back office, vous pourrez faire la même chose que les autres, ceux qui ont reçu les actions sous leur gérance. Mais vous pourrez le faire par intermédiaire, par SolarCoupa. Vous pourrez dire à SolarCoupa, SolarCoupa, je veux que tu vendes les actions à une telle personne à un tel prix. Ou, SolarCoupa, je veux que tu offres les actions à mon fils. Voici ces données, je veux le faire. Ou, SolarCoupa, je veux encore quelque chose. SolarCoupa va le faire pour vous en tant que société gérante. SolarCoupa possède vos actions. SolarCoupa aura les dividendes s'ils sont distribués. Et puis, ils seront distribués pour vous en utilisant le back-office et vous pourrez les retirer en tant que des comptes référentiels. La deuxième option conviendra à qui ? Tout d'abord, à ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec ces procédures. Ceux qui ne veulent pas faire des paiements supplémentaires. ne peuvent pas se mettre en contact. Ou il y a des investisseurs qu'on ne peut même pas joindre. Franchement, il y a des gens qu'on ne peut pas se mettre en contact. Et malheureusement, on ne peut pas leur transférer les actions. Donc, bien sûr que SolarCoupa les aura à leur place avant qu'ils ne se mettent pas en contact avec nous. Vous pouvez aussi laisser un parti pour vous-même, laisser un parti pour SolarCoupa. Essayez les deux options. Et puis, par la suite, si vous laissez les actions à SolarCoupa et si vous changez d'avis dans trois ans, vous pourrez le faire. Ce n'est pas que vous prenez une décision finale pour toute la vie. Aujourd'hui, c'est qu'il y a évoqué aussi la bourse interne. Si vous laissez vos parages à SolarCoupa, SolarCoupa organise les enchères secondaires et c'est ça la bourse interne. Donc, si vous laissez une part à SolarCoupa, vous avez la possibilité de participer aux enchères internes. C'est ça la différence principale. la procédure d'obtention d'actions peut être difficile pour les étrangers. Et souvent, les étrangers erment à ce schéma avec la société générante qui est sur la Groupa. on a déjà parlé. Il n'est pas nouveau. On en a parlé aux webinaires, aux conférences. On se fait aux investisseurs étrangers, ce sera plus facile pour eux d'obtenir les actions. On n'aura pas besoin d'envoyer les documents satisfiés par l'inter à l'étranger. Donc, je pense que beaucoup d'investisseurs russes voudront obtenir les actions de ce valmage en personne. Et tu dis quelles options sont disponibles ? Je vais vous dire encore une chose. Maintenant, c'est la première étape. C'est la formation du registre d'actionnaires. Et comme je l'ai déjà dit à ma entreprise aujourd'hui, on a 60, 70, 80 000 actionnaires. Il faudra du temps pour cette procédure. Donc, je vous appelle tout le monde, prenez part à l'actionnalisation dès aujourd'hui. Cette fonctionnalité est là dans le bac-office. Vous pouvez faire les étapes préliminaires. Et dès que l'option est ouverte pour vous de passer l'actionnalisation, faites-le tout de suite. c'est très important pour qu'on puisse le faire plus vite. Cela ne sera pas aussi rapide, bien sûr. Peut-être il faudra six mois. Cela dépendra de votre activité. Je crois que les questions se répètent. Les parts, etc. J'ai déjà répondu. Est-ce qu'on peut partager les actions ? Oui, on peut laisser une partie chez cela ou pas ? Oui, c'est possible. En plus, c'est aussi une chose importante. Vous pouvez maintenant passer la procédure d'actualisation. Vous pouvez télécharger tous les documents et sélectionner leur ratio. Combien de parts vous voulez échanger contre les actions de Sovelmash et combien vous voulez laisser cela ou pas ? Vous pouvez avoir des doutes maintenant comment faire. Donc, oui, vous pouvez faire moitié à moitié ou laisser tout chez cela ou pas pour l'instinct. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile, c'est sûr. Et puis, vous pouvez échanger les parts contre les actions de Sovelmash à tout moment. Si vous laissez les actions chez cela ou pas, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais le changer. Mais, de toute façon, vous pourrez changer votre choix jusqu'au moment de la réorganisation. Donc, ce n'est pas que vous faites votre choix pour toute la vie. Vous pourrez tout sélectionner très facilement avant la réorganisation, mais même après, vous pourrez toujours le faire. Vous pourrez changer votre choix toujours. Ce n'est pas blanc ou noir. Vous savez. est-ce qu'on pourra donc re-registrer les actions pour soi-même après qu'on les ait passées à la société gérante ? Comment on pourra recevoir les dividendes lorsqu'on aura le détenteur sans la société gérante ? Vous aurez vos actions par le registrateur. ce sera la procédure de contrat. Ce sera vous ou donc ce sera par lettre de procuration. Cela vous vous donnera cette possibilité pour que vous ne soyez pas obligé d'aller au bureau d'un registrateur. Donc, lorsque vous allez faire ce contrat, cette transaction, vous pourrez indiquer vos coordonnées bancaires, vos données bancaires. Vous pourrez aussi les ajouter lorsque vous gérerez vos actions à travers le back-office dans le registrateur. Il y a maintenant cette option-là. Lorsque vous avez des actions d'une société par action dans le back-office du registrateur, vous voyez ces actions, à peu près comme ce que nous avons. il y aura les détails bancaires et vous pourrez recevoir les dividendes sur ces détails-là. Il y a beaucoup de questions. Oui, si vous sélectionnez l'option de laisser les parts jusqu'à la groupe et puis si vous voulez changer ces parts contre les actions et honnête le propriétaire individuel, vous pourrez le faire. Si vous sélectionnez l'option de tous les séchers de la coupe, cela ne veut pas dire que c'est pour toute la vie. Vous pourrez changer votre avis un an, deux ans ou même un mois plus tard. les parts dans la gestion de la coupe. Est-ce que la coupe sera un agent fiscal en ce qui concerne un agent fiscal? Bonne question. Cela peut être fait par deux façons. Je pense que la coupe ne sera pas un agent fiscal à ce qu'il y a. Cela coupe donnera les bénéfices aux investisseurs avant le paiement des impôts, mais en fait, on peut faire de sorte que les dividendes soient payés déjà sans les impôts, c'est-à-dire lorsque les impôts sont déjà payés. On peut le faire de deux manières. Cela dépend de ce qui conviendra aux investisseurs et à cela coupe aussi. Je pense qu'on en parlera. on prendra ces décisions. Est-ce qu'il faut ajouter les héritiers après? À quelle étape il faudra mettre les héritiers? vous pouvez introduire les héritiers à tout moment si j'ai bien compris votre question. maintenant, deuxième chose très importante. Avant de commencer l'actionnisation, vous voyez l'exigence de vérification dans le box office, mais notez encore une fois, s'il vous plaît. Vous ne devez pas faire la vérification pour la deuxième fois. Encore une fois, avant la procédure d'actionnisation, vous devez vous préparer à cela. Il y a quatre étapes. La première étape, c'est la vérification. La deuxième étape, c'est la signature de tous les contrats, puis confirmez le mail, confirmez le numéro de portable. Si vous vous êtes fait vérifier, il ne faut pas le faire de nouveau. Mais il faut vérifier les données que vous avez déjà indiquées. C'est pour éviter les erreurs. Regardez juste à quel document vous avez fourni. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ? Parce que je connais quelques personnes qui disent « Ah oui, d'accord, j'ai changé de passeport. » La personne s'est fait vérifier en 2017, 2018, 6 ans, 7 ans se sont découlés. Bien sûr que quelques documents ont pu changer. Donc, il faut voir quels documents ont été changés. Si rien n'a changé, ou perbe, si quelque chose a changé, vous faites les vérifications encore une fois. Vous voulez recevoir les actions pour vous-même. Et s'ils sont sympas vos données de passeport, quoi faire ? Donc, soit vous faites « Re-vérifier » ou vous dites « Ok, rien n'a changé ». ou si vous ne vous avez jamais vérifié, vous le faites. Et puis, vous vérifiez votre mail et le portable, etc. Si vous avez vérifié votre mail et votre portable il y a moins de trois mois, ça sera fait de manière automatique. si rien n'a changé, tout est automatique. Si vous n'avez pas confirmé votre mail et votre portable dans les trois derniers mois, vous devrez les confirmer encore une fois. Notez encore une fois le mail et le portable que vous indiquaient. pourquoi on demande de vérifier ces données ? On va se mettre en contact avec vous en utilisant les données. Il y aura les questions, je suis sûr, il y aura des erreurs, il y aura encore quelque chose. Il nous faut avoir la possibilité de nous mettre en contact avec vous vite. Donc, mettez les données correctes. C'est important. Deuxième chose, ces données seront utilisées pour établir les contrats. Donc, indiquez le mail correct. Vous savez, lorsque vous remplissez le questionnaire et l'actionnaire, il y a aussi le mail et le portable. Tout ça, c'est nécessaire, c'est fait pour vous. Quand est-ce qu'on va ouvrir la bourse interne ? La diffusion aujourd'hui est consacrée au bilan du premier trimestre de l'année 2024. Mais le sujet principal aujourd'hui, c'était l'actionnisation. Je pense qu'à l'un des webinaires prochains, un sujet principal, l'un des sujets principaux, ce sera la bourse. Il y aura toutes les questions concernant la bourse. On y montrera la bourse à l'été, etc. La réponse est toujours la même. On aura la bourse interne après la fin du financement. pourquoi la nouvelle société est toujours dans la zone offshore ? Rien n'a changé en fait depuis la première fois. Aujourd'hui, les offshores aident toujours et donnent toujours la possibilité d'avoir un business très flexible partout dans le monde. Un offshore, ce n'est pas mauvais. Un offshore, ce n'est pas toujours pour cacher quelque chose. Non. Un offshore, c'est pour que je sois flexible. C'est pour que tu n'aies pas de coûts énormes pour organiser un schéma ou un autre. C'est pour qu'on ne paye pas les impôts excédents ce que tu voudrais payer parce que dans quelques pays, par exemple, les impôts sur les activités d'investissement, c'est 20 ou 30 %. Et la question se pose pourquoi donner 20 ou 30 % ce forme d'impôt sur investissement lorsque tu n'as même rien gagné ? C'est très étrange. Mais c'est ainsi que ça marche. Donc, bien sûr, un offshore, dans notre réalité, permet d'obtenir l'essence pour l'argent assez raisonnable. Donc, c'est pour cela qu'on a opté pour l'offshore. C'est l'une des multiples raisons. Avant, lorsque le projet a juste commencé, l'une des questions les plus populaires, c'était pourquoi offshore ? Bon, on donnait beaucoup d'explications et rien n'a changé depuis, en fait. Oui, collègues, des questions sont des plus réelles de l'essence qui ne répondent pas ce que c'est, il y a des plus réelles de l'essence de plus. Les collègues, il y a énormément de questions, je ne pourrais pas prendre toutes ces questions. J'ai renouvelé la page, il y a maintenant deux fois plus de questions. qui ne recognitent pas les plus réelles de sortir ? On va faire les mains de la joie, des plus réelles, et les plus réelles, le plan de tailleuse, on va faire les mains À quelle monnaie les comptes seront ouverts pour les dividendes dans le back-office? La Coupa aura les dividendes en roubles, le plus probablement, parce que Sovelmash est dans une juridiction russa, donc les bénéfices seront en roubles, bon, de toute façon, cela sera converti en roubles. La Coupa aura aussi des roubles et puis cela sera converti en dollars. Je pense que ce sera très en demande. Beaucoup d'investisseurs étrangers, je pense qu'ils auront besoin de dollars. Donc, si on voudra obtenir les dividendes en dollars, si on rencontre nos dollars, je pense qu'on pourra le faire facilement. Les parts qu'on laissera, est-ce qu'on pourra, par exemple, les faire retourner si on ne les vend pas sur la pousse en terre? Oui, on pourra. L'attention des dividendes. Oui, donc c'est la même question qu'on a posée maintenant beaucoup de fois. Si vous possédez les actions vous-même, dans ce cas, vous n'avez plus de relation avec Sovelmash, Sovelmash a les actions et, voilà, vous détenez les actions. Vous aurez les actions sur votre compte dans la banque. En ce qui concerne Sovelmash, vous aurez le back-office de l'investisseur, tout comme aujourd'hui. Et dans ce back-office, vous aurez votre argent. La procédure sera tout à fait différente. Si Sovelmash transforme toutes les parts en actions, Alors, c'est logique qu'il paiera pour ça, donc il n'aura pas de parts. Pourquoi payer encore une fois pour donc faire encore des manipulations avec ces parts? Sovelmash émettra les actions, Sovelmash aura ses actions. Ce n'est pas émis à la place des parts, ce n'est pas que les parts soient annulées. C'est juste que Sovelmash, qui est propriétaire d'une part d'une société aujourd'hui, sera propriétaire de société par actions. Et puis vous pourrez échanger vos parts contre les actions. Combien d'argent il faudra payer pour la détention personnelle en Russie? On ne peut pas le dire pour toutes les positions, il faudra voir. On a les instructions dans le back-office, dans l'actionnisation, il y a plus d'informations. Par exemple, il faudra certifier les documents avec le notaire, il faudra les envoyer à Moscou chez l'enregistreur, puis il faudra aussi fermer un compte et payer pour la procédure. La procédure va dépendre des prix du registrateur. Et le notaire, la poste, combien ça coûte? Ça coûte 10 000€, j'imagine. Donc, si vous voulez investir, il faut acheter un nouveau pack. Et puis, Solar Group prendra de l'argent de moi pour la gestion de mes actions. Oui, Solar Group va prendre une commission pour une telle gestion. Par exemple, pour la vente des actions, ou pour les dividendes, mais ce sera quelques pourcents. Cela ne sera pas des dizaines de pourcents, non. Ce sera un prix normal du marché pour d'autres services. Et si vous voudrez avoir vos actions vous-même, Solar Group ne vous fera pas payer son propre prix pour les actions. La procédure d'échange, de part contre les actions, en fait, là, Solar Group ne prend rien pour ça. Tout ce que vous payez, vous le payez juste aux autorités gouvernementales. Ou, par exemple, vous payez pour les services de la poste. Quelqu'un a écrit quelques dizaines de dollars ? Oui. Combien ça coûte d'envoyer des documents d'un pays à l'autre ? Je ne sais pas combien ça coûte. Les prix peuvent être différents. Lorsqu'on va arriver à cette procédure, ce sera d'autres sommes. J'imagine que cette personne connaît combien cela coûte dans chaque pays. Mais bien sûr qu'il faut de l'argent pour ça. Ceux qui ne voudront pas le faire, je vous ai dit que vous aurez la possibilité de laisser sur la groupe. Donc, les dividendes seront payés soit par la société gérante, soit sur les comptes des intérêts. de l'argent. En fait, les deux situations seront à peu près les mêmes. Mais c'est vrai que cela coûte prendre une commission pour ça. Plus, si vous aurez cette somme en dollars, il y aura une conversion, il peut y avoir quelques pertes. C'est juste pour que vous compreniez ce qui peut être perdu et où. de l'argent. Mais cela ne sera pas la moitié. Ce sera un petit pourcentage. On pose une question sur la commission. Je n'en ai déjà parlé. Oui, on peut laisser une partie. des parches sur la coupe. Donnez-moi les coordonnées du support technique. Marina, le support, on va être assis dans le chat en ligne. Oui, c'est aussi dans la description à cette diffusion. Oui, vous pouvez poser toutes vos questions là. Oui, c'est vrai. Je regarde qu'il y a encore une question. Au mars, il y a une somme, puis une autre somme. Ce n'est pas correct de tout calculer d'un mois au mois. On ne peut pas transférer l'argent. Vous savez, genre, vous avez investi aujourd'hui et demain, l'argent se trouve sur le compte de ce bel machin. Ce n'est pas physiquement possible. Donc, on ne peut pas tout comparer d'un mois au mois. Cela ne se passe pas de manière instantanée. Il faut que vous compreniez que la somme qu'on obtient, seulement si cela vient de l'étranger, cela peut prendre des semaines, parfois des mois. Vous comprenez vous-même à quelle situation on est. On ne peut pas juste transférer de l'argent d'une banque à l'autre. Il faut trouver des moyens différents légaux pour le faire. Donc, bien sûr qu'il y a des moyens, mais on ne peut pas toujours le faire vite. Mais on travaille dessus. Et on essaie de faire de sorte que tout soit le plus rapidement possible. Il faudra aller dans le bureau de Sola Group pour les actions. Non, non pas dans le bureau de Sola Group, mais dans le bureau du registrateur. Si c'est la banque VTB, par exemple, il faudra aller dans le bureau de VTB. Ce sera le registrateur. Soit vous y voyez vous-même, soit vous écrivez une lettre de procuration. Et dans le cadre de cette lettre, donc la personne le fait à votre place. Si la groupe vous donnera une telle personne, ce sera le juriste qualifié qui le fera. Si vous n'avez pas la possibilité ou le désir d'aller ou que ce soit pour que vous puissiez ne pas le faire. Encore une bonne question. Je viens de le voir. Elle est assez fréquente. Si maintenant vous payez vos tempéraments, vous pouvez passer la procédure d'actionnalisation. Vous pouvez y participer. Vous pouvez distribuer quel nombre d'actions vous pouvez laisser chez Sola Group. Combien d'actions vous pouvez échanger contre les actions. Et maintenant, vous ne pourrez distribuer que les parts que vous avez déjà payées. Si vous payez des tempéraments, vous aurez encore des parts. Et dès que vous les avez, vous pourrez redistribuer ces parts encore une fois. Donc, vous pouvez passer la procédure tout de suite. Et puis, vous continuez à payer vos tempéraments. Il n'y a pas de limitation. C'est juste que vous devez aller dans la section actionnalisation. Il faut que vous changiez l'équilibre des parts, s'il y a besoin de le faire. En plus, vous pouvez acheter de nouveaux packs, pas de problème. Et lorsque vous avez payé les parts, vous pouvez distribuer tout cela là-bas. Comment un investisseur étranger peut obtenir les parts sans venir en Russie ? Bonne question. Je ne vais pas la répondre tout de suite. Il faut voir si vous pouvez utiliser la lettre de procuration. Je sais que maintenant, parfois, à l'étranger, les Russes peuvent le faire. On peut offrir un compte par lettre de procuration. Il y a, vous опять vous demandez sur votre question. Je vous répondrai. Je vous répondrai. Vous ne le premier raze пишите le question, il y a quelques fois. Et vous ne vous demandez. Je vous dis que c'est pas correct, c'est que c'est pas correct, c'est que c'est pas correct, c'est que c'est pas correct, vous m'écrivez déjà, ce n'est pas pour la première fois. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas très correct de comparer les mois. On ne peut pas toujours faire venir l'argent le même mois. Je pense que je l'ai expliqué en détail il y a quelques minutes. Bon, les collègues, ça fait déjà deux heures, je pense qu'on peut finir. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de questions. Je crois que j'ai déjà répondu aux questions principales. Il y a beaucoup de questions qui se répètent. Elles sont tous liées à la sonorisation. Et je suis très heureux que vous avez perçu ce sujet vivement, que cela vous intéresse. Bon, cela ne me surprend pas. Maintenant, c'est l'une des étapes principales dans la vie du projet. Il faudra tous passer ces étapes. Le financement touche à sa fin. On peut voir qu'à part la fin de la construction, à part le fait, et Dmitri, Alessandrovich, on a parlé, et Sergei Semenov aussi, on sait déjà lorsque la construction sera finie, on sait lorsque l'entreprise sera mise en service, lorsque les premiers produits apparaîtront. Tout cela indique que très peu de temps reste avant la fin du projet. et vous pouvez toujours y participer. On commence aussi à faire les pas actifs qu'il faut faire pour remplir toutes les obligations, les obligations vis-à-vis des investisseurs. Et bien sûr, l'une des étapes les plus importantes, c'est le transfert des actions de sovereign match à tous les investisseurs du projet, aux gens qui ont déjà investi et qui vont investir. Et je vous félicite encore une fois, on commence le processus d'actionnisation parmi les autres choses. Venez dans votre back-office, cliquez sur le bouton actionnisation, tout le monde peut déjà le voir. En utilisant cette procédure, vous pourrez obtenir les actions de l'entreprise et sauver les marchés. C'est le rêve des investisseurs qui ont rejoint le projet. Vous n'avez pas juste aidé ce business d'innovation et cette technologie d'innovation, mais vous pouvez aussi maintenant compter sur les bénéfices. Maintenant, c'est à vous aussi. Nous, Solar Group, nous allons vous aider. Nous allons vous aider à tout comprendre, à obtenir les réponses. Quelle est la différence entre la détention personnelle et la gestion par Solar Group ? Si vous aurez encore ces questions. Sinon, c'est tout à fait normal. On va essayer de tout comprendre. Et on va vous aider à obtenir les actions si vous en avez besoin. Et on sera heureux si vous laisserez vos parts dans la gestion de Solar Group, si vous participer à la bosse interne. Je suis sûr que la coopération avec Solar Group ne vous décevra pas. Les amis, je pense qu'on peut finir notre diffusion pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour cette grosse diffusion en ligne pour un tel nombre de spectateurs, 1200 personnes en ligne. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour ce webinaire ordinaire qu'on a régulièrement. Peut-être que c'est le sujet qui vous a intéressé. Aujourd'hui, on a parlé de l'actionnalisation. Peut-être que c'est que le dernier webinaire en mars n'a pas eu lieu. Mais de toute façon, je veux vous dire merci. Merci beaucoup de continuer à nous soutenir. De continuer à vous intéresser à ce qu'on fait. Et nous, on va continuer à faire de notre mieux. Faire notre possible pour ne pas vous décevoir. Pour être à la hauteur de vos attentes. Notre diffusion prochaine sera dans un mois à peu près. C'est déjà fin avril. Je pense que ça sera début juin. On aura encore une diffusion. Ça sera moi, ça sera Sergei Semenov. Il y aura d'autres représentants et partenaires de ce groupe. Et on pourra parler de comment l'actionnalisation se passe. On pourra répondre à des questions différentes. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à ceux qui nous ont regardés sur YouTube. Merci à ceux qui nous ont regardés sur Zoom. Sur Zoom, on a eu aussi un record. J'ai vu que sur YouTube, il y avait 450 personnes. Et sur Zoom, on a eu 700 personnes. 800 personnes. Je n'avais jamais vu ça. On devait même éteindre notre chambre. C'était 300, mais c'est mort. Maintenant, on sait que 300 personnes, c'est trop peu pour Zoom. Merci beaucoup. Et likez cette diffusion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyez cette diffusion à vos amis. Envoyez le replay pour qu'on ait le plus possible d'activités, pour que le plus de gens connaissent nous et ce qu'on fait. Merci beaucoup tout le monde et au revoir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada